Bonjour, mon nom c'est Richard Louré, je suis apprenti apiculteur déjà depuis deux ans. Je travaille avec une équipe d'antréoles et puis différentes personnes d'ici. Et puis, ça fait deux ans que je suis là-dedans et j'espère pouvoir continuer plusieurs années. Bonjour, je suis Robin Boudreau, directeur général de l'Accueil Bonneau. Yves Mellard, c'est un avocat criminaliste qui travaille beaucoup avec les personnes démunies. Il y a ses bureaux en face du Palais de justice de Montréal, pas loin de l'Accueil Bonneau. Yves s'intéresse personnellement à l'apiculture urbaine, donc il nous est arrivé avec le projet d'installation de ruches. C'est-à-dire qu'on installe quatre ruches sur le toit de l'Accueil Bonneau et de permettre à certains de nos gars qui sont en processus, en démarche de réinsertion sociale, de participer au projet, par exemple, de retient des ruches, qui récolte du miel, etc., qui développent des compétences au travail. Et puis, au début, j'ai reçu ça avec beaucoup d'ouverture. Après ça, on s'est mis à jaser, on a dit quatre ruches, je crois qu'à quatre ruches, pourquoi pas plus. Donc, on a ajouté douze ruches qu'on a mises à la campagne. Et puis là, cette année, on est rendu avec à peu près 64 ruches au total. Il y a tellement de choses à attendre, là, que... On parle de la composition chimique du pollen, de la cire d'abeilles. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Houlard. Ça fait trois mois que je pratique l'apiculture. L'apiculture, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai développé une passion. Ça m'a tenu occupé. Puis, avant ça, j'avais de la difficulté à trouver de l'intérêt à payer des passions. Et puis, le rôle d'Alvéole, c'est vraiment d'installer les ruches, de s'occuper des ruches, d'entretenir les ruches, de s'assurer que les abeilles sont en santé, que la reine est toujours là et en santé, de faire la récolte du miel plus tard, la mise en pot et plus tard la vente. Que la reine, la ruche est organisée. Les abeilles sont organisées en société. Chacune fonctionne et que tout vient à leur place. La reine aussi, c'est assez impressionnant quand tu recherches la reine. Parmi 40 ou 50 000 abeilles, c'est aussi assez spécial et passionnant. Ce qui est intéressant du projet, c'est qu'on voit rapidement des résultats. Pour nos gars, c'est important. Puis les ruches, une colonie d'abeilles, moi je trouve que c'est inspirant. C'est aussi pour ça que l'Accueil Bonneau s'est embarquée dans le projet. Je ne sais pas combien, il y a autour de 50 000 abeilles et plus dans une ruche, mais chacun a son rôle. Le rôle bien défini, un rôle précis. Par opposition aux gars qui fréquentent l'Accueil Bonneau, nos gars, nous autres, ils n'ont plus de rôle dans la société. Souvent, ça leur manque. Il y a d'autres raisons aussi, mais c'est ce qui fait qu'ils sont déprimés, qu'ils sont seuls, qu'ils sont isolés. Leur vie ne fait plus de sens parce qu'ils n'ont plus de rôle à jouer socialement. Donc, de s'occuper des abeilles, de s'impliquer dans un projet comme ça, ça redonne un peu de sens à leur vie et ils se réapproprient un rôle qui est inspirant. L'Accueil Bonneau a mis sur pied un programme qui m'était proposé. Au début, quand j'ai embarqué, je pensais juste occuper mon temps, mais j'en ai développé une passion. Ce qui fait que même, pas nécessairement à moi, mais l'année prochaine, dans les autres années à venir, avec une soixantaine de ruches, quelqu'un qui s'implique, de la façon dont je me suis impliqué moi, tu développes une passion, ce qui est bien intéressant. Premièrement, ça occupe ton temps. Pendant ce temps-là, tu ne penses pas à faire des niaiseries. Deuxièmement, je trouve que c'est un beau projet parce que le retour des ventes du produit que les abeilles nous ont donné, ça redonne beaucoup aux gars dans la rue. Je veux vraiment remercier Métro. Métro, c'est un partenaire important depuis des décennies. L'Accueil Bonneau, premièrement, ils nous donnent de la nourriture pour nourrir les 700-800 personnes qui viennent chaque jour à l'Accueil Bonneau. Mais tout de suite, eux autres aussi, ils ont embarqué dans le projet. Et puis cette année, ils nous ont même commandité, ils ont trouvé des commanditaires pour une soixantaine de ruches qui ont été installées sur les toits de métro et sur le toit de leur fournisseur. Prenez les choses, faire les abeilles, c'est pas quelque chose que tout le monde font. Puis je comprends un peu pourquoi, là. Mais aujourd'hui, avec eux autres, ça nous a permis d'avancer plus loin puis d'avoir différentes réponses à nos questions. C'est ça qui est le fun. Mais on arrête jamais de l'apprendre. Sur une abeille, on apprend, on apprend. La première des choses, je suis capable de poigner une abeille par les ailes. Juste ça, je trouvais ça pas pire parce qu'on a peur de se faire piquer. Durant le temps que j'ai fait des abeilles, ça m'a appris à avoir un peu plus de patience, de prendre des choses plus lentement, puis d'écouter. Écouter des abeilles, ça va devenir un ami spécial, chaque chose qu'il faut. de faire attention pour ne pas me faire piquer. Il y a des manières, c'est d'être moins rough et plus tranquille. Il n'y a pas rien à faire, un peu brusque.